Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis dans la salle de mon ami Jean de chez JD Nutrition, merci à lui pour son accueil. Alors aujourd'hui, vidéo durant laquelle je vais vous proposer la démonstration technique d'un exercice que vous allez pouvoir réaliser en salle ou pour l'occasion chez vous. Un mouvement qui va solliciter vos pectoraux, mais surtout vos triceps et vos épaules, il s'agit du floor press. Le floor press qui, comme vous pouvez le voir, est une variante du développé couché, effectué avec une amplitude de travail réduite et a même le sol. Alors pourquoi l'effectuer de cette manière ? Et bien pour répondre à cette question, je vais vous énumérer la liste des avantages qu'il présente, le type de pratiquant à qui il s'adresse tout particulièrement, bien sûr ses inconvénients et comme d'habitude, je vais décortiquer la technique pour que vous puissiez le tester dans les meilleures conditions. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le suite de ce programme. A tout de suite ! Alors quels sont les avantages qu'offre le floor press ? Premier avantage, c'est que contrairement à un développé couché classique, où vos dorsaux vont intervenir, où vous allez également vous aider de vos jambes, notamment avec ce fameux leg drive, c'est-à-dire cette poussée que vous allez effectuer avec vos jambes, qui couplée à un bon gainage et à un pontage, va considérablement augmenter votre transfert de force. Là, durant le floor press, de par la réduction de l'amplitude de travail, de par le fait que vous allez l'effectuer à même le sol, vous allez retirer de l'équation l'intervention de vos dorsaux et l'utilisation de vos jambes. Ce qui fait que durant ce mouvement, vos muscles du buste, en l'occurrence vos triceps et vos épaules, vont être davantage mis à contribution. Deuxième avantage, c'est que l'amplitude de travail réduite qui caractérise le floor press, qui est d'ailleurs l'origine d'un de ses inconvénients, va être ici un avantage, puisqu'il va faire du floor press une parfaite alternative pour tous les pratiquants qui présentent une douleur, ou alors une blessure au niveau de l'épaule, ou qui reviennent d'une blessure en guise de réhabilitation, pratiquants qui désirent malgré tout continuer à faire du développé pour maintenir un minimum leur niveau de force sans se faire mal. En effet, l'amplitude de travail qui va être diminuée va considérablement réduire les risques de pincement au niveau de l'articulation de l'épaule, et diminuer également les risques de rotation interne de la tête humérale. Troisième avantage, le floor press est un mouvement qui est très prisé par les powerlifters, afin d'améliorer leur développé couché, notamment en améliorant leur lockout. Alors qu'est-ce que le lockout ? Je l'ai déjà abordé lors de la vidéo sur le take press, Il s'agit de la deuxième partie du mouvement de poussée, celle qui précède le verrouillage des coudes. Ça tombe très bien, ça correspond parfaitement à l'amplitude de travail du floor press, ce qui fait que cet exercice est particulièrement efficace pour ajouter de la masse, mais également renforcer vos triceps, ce qui est un facteur primordial pour vous améliorer au développé couché. Place maintenant aux inconvénients, et il y en a un qui est majeur, c'est que le fait de travailler en amplitude réduite va faire que le floor press va vous offrir un étirement pectoral sur la phase excentrique, sur la phase d'étirement proche de zéro. Alors même si vos pectoraux vont être sollicités, notamment sur la phase concentrique, si votre objectif premier est l'hypertrophie pectorale, préférez-lui plutôt le développé couché classique. Ce qui fait du floor press surtout un exercice très efficace pour le deltoïde antérieur, pour l'avant de vos épaules et vos triceps. Voilà après la revue, les avantages et l'inconvénient majeur, place à la démonstration technique. Alors il a de noter que cet exercice peut être effectué avec une barre, pour manipuler plus de charge, avec des haltères, vous pouvez l'effectuer à la maison, les haltères qui vont également vous garantir un développement harmonieux, du fait que chaque bras travaillera indépendamment l'un de l'autre, sans compter le mouvement convergent. Et enfin, si vos salaires sont pourvus, et lorsque les salaires ouvriront, du cadre guidé de la Smith Machine, qui offre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la possibilité de manipuler beaucoup de charges dans un climat très sécuritaire. Quoi qu'il en soit, quel que soit le matériel utilisé, la technique sera exactement la même. Vous allez vous allonger au sol, vous gainer un maximum au niveau des abdominaux, vous allez effectuer une très légère adduction des omoplates, c'est-à-dire que vous allez serrer les omoplates et les maintenir dans cette position, les jambes seront fléchies avec les pieds bien ancrés au sol. A la suite de quoi, vous allez développer le matériel à l'aplomb de la poitrine, et le mouvement va consister sur la phase excentrique, à descendre de manière très contrôlée, jusqu'à ce que vos bras entrent en contact avec le sol, à l'issue de quoi, vous repousserez de manière énergique. Voilà, après avoir vu la technique, quelques conseils concernant la transition du matériel, c'est-à-dire le passage du matériel au sol à la verticale. Concernant la barre, je vous conseille dans un premier temps de la placer au niveau de votre pubis, à l'issue de quoi, vous effectuerez une forme de pontage, un peu comme un hip thrust, pour bénéficier de cette petite impulsion, afin de placer votre barre à la verticale. Pour les haltères, dans un premier temps, en position assise, vous allez saisir les haltères, les placer contre vous, à l'issue de quoi, vous allez délicatement vous dérouler, jusqu'à ce que vous soyez en position allongée, et à l'issue de votre série, ramenez les haltères contre le corps, et vous vous releverez en position initiale. Et enfin, pour le cadre guidé, rien de plus simple, puisque celui-ci permet de régler la hauteur voulue avec le système de butée. Voilà, avant de clore cette vidéo, sachez qu'il est tout à fait possible de faire du floor press, en accentuant davantage le travail sur vos triceps, tout simplement en adoptant une prise similaire à du développé couché pris serré, c'est-à-dire en maintenant, cette fois-ci, les bras placés le long du corps. Option plus qu'intéressante, plus que cette fois-ci, l'amplitude de travail qui sera diminuée va vous garantir de garder une tension maximale sur vos triceps. En effet, cette réduction de l'amplitude de travail va vous éviter sur la phase excentrique d'étirer vos pectoraux, ce qui aurait pour conséquence une augmentation de l'intervention de ces dernières choses, qu'on peut absolument éviter dans le cadre du travail des triceps. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le floor press. Alors la question est-ce que le floor press peut substituer le développé couché classique ? La réponse est clairement non. Par contre, peut-il le compléter de manière efficace ? La réponse est un grand oui. Et je vous invite d'ailleurs à vivement le tester avec des haltères ou une barre chez vous, ou alors lorsque les salles rouvriront dans vos salles respectives. C'est un mouvement très intéressant et très efficace. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier à une coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis, Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes, et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor INICI. INICI qui est une société qui développe des applications mobiles de coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, le lien sera en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, que ce soit en salle ou à la maison. On ne lâche rien. Restez en forme. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous, malgré tout, de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501